Autre fait d'actualité dans ce journal, c'est la cabale internationale contre le groupe Afriland First Bank. Deux anciens employés de la filiale Congo-Kinshasa accusent leurs dirigeants de complicité, de corruption et de blanchiment de capitaux en intelligence avec l'homme d'affaires israélien Dan Gretler, opérant dans l'achat et la revente des contrats miniers. Deux organisations non gouvernementales et une chaîne de télévision suisse ont mené une enquête journalistique biaisée inculpant la banque de mauvaises pratiques financières. Voici la contre-enquête d'Equinox Télévisions dans cette affaire. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouignat et Innocent Abiga. Le prétendu scandale qui serait survenu à sa filiale de Kinshasa en République démocratique du Congo est en un point douté. La plus grosse cabale contre le groupe bancaire Camournais, Afriland First Bank. Nous vous proposons maintenant une enquête exceptionnelle, une enquête sur une banque supposée avoir son siège à Neuchâtel et qui serait au centre d'un gigantesque scandale de corruption. Dans ce reportage diffusé sur la radio-télévision suisse RTS, deux citoyens congolais, Nevi Malela et Coco Grady, anciens employés de la banque, accusent la filiale de Kinshasa de corruption et blanchiment d'argent. Pour eux, la preuve de ces mauvaises pratiques, c'est la présence dans les livres de la banque d'un client, Dan Gatler, un Israélien qui a fait fortune dans l'achat et la vente des contrats minieux au Congo démocratique. Recruté en 2009, voici l'informaticien congolais qui déclenche ce supposé scandale après sa fuite inattendue à l'étranger. J'ai vu ce monsieur passer devant notre bureau. J'ai posé la question à l'autre collègue à Grady Coco, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ce monsieur ? » Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Si ce monsieur commence à revenir dans notre banque, on aura des sériels problèmes. » Une fois installé en France, il se découvre une passion subite de lanceurs d'alerte avec à son actif un seul fait d'arme jusqu'à ce jour, la dénonciation calomnieuse d'Afriland First Bank, son ancien employeur. « J'ai travaillé à Freeland de 2009 à 2020 et j'ai occupé les fonctions d'informaticien au départ. Après, j'ai été nommé inspecteur, ensuite auditeur interne et finalement contrôleur permanent. Ce sont les dernières fonctions que j'ai occupées avant de partir. » Mais ce que Nevi Malila, le supposé patriote de son pays, ne révèle pas à la journaliste Cécile Triantien, c'est justement que son complice Coco Gradi et lui étaient sous le coup d'une enquête lancée par la banque et c'est voyant venir les représailles de leur forfait de détournement qu'ils fuient la RDC pour se réfugier en France. Dans la quête des titres de séjour prolongés et autres privilèges, Nevi Malila et Coco Gradi saisissent deux ONG comme bouée de sauvetage pour masquer leur vol. « Un virement qui est fait par Ventoran, c'était de Dan Gertler, qui est sanctionné, à Marc Bonon en Suisse. Tu peux nous expliquer ce qu'on voit ? » « Oui, moi je fais une lecture de l'opération. Je vois la marque Bonon, mais le pays, je ne sais pas. C'est 98 000 et c'est en euros. » « Cerveau d'une mafia entretenue depuis de longues années au sein de la banque, ils ont été condamnés le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa Ngombe pour vol, faux en écriture, violation du secret professionnel et association de malfaiteurs. » Pour ces chefs d'accusation, Nevi Malila et Coco Gradi ont été coupés d'une condamnation à mort et une peine de servitude cumulée de 10 ans et 6 mois. Ainsi, la justice de leur pays reproche à ces deux citoyens congolais d'avoir fourni aux ONG Global Witness et PLAF de faux relevés de comptes portant des versements et virements n'existant nulle part dans les livres d'Afriland First Bank Congo. Des médias occidentaux relaient en boucle la cabale pour ternir le label d'un grand groupe à la notoriété établie depuis 31 ans. Et sur la base des rapports des deux ONG bourrés d'approximations et d'incertitudes dans leurs écrits, la journaliste suisse Cécile Triantien s'embarque dans une soi-disant enquête. Elle esquive délibérément de démarrer son investigation à la filiale de Kinshasa, lieu où le supposé crime économique d'Afriland First Bank Congo et son client Dan Gardler a été commis. D'un par ce clic de souris sur Internet, Cécile Triantien copie une adresse inappropriée et file à Neuchâtel, le siège du holding d'Afriland, qui en réalité ne gère rien d'opérationnel. Bonjour, je cherche la banque Afriland. Oui, oui et non. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche. La banque Afriland ? Alors en fait, ils ne sont pas là physiquement en fait. Ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... Ok. Et vous avez entendu que cette banque est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, non. Et on n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dans cet échange à la va-vite, Cécile Triantien conclut qu'il n'y aurait plus d'autres bureaux d'Afriland First Bank dans toute la Suisse. Pourtant, à vol d'oiseau de Neuchâtel, la ville de Genève abrite le grand pôle opérationnel de la banque. Afriland First Bank Management, aisément répérable sur cette carte, à l'adresse 28 que du sujet, 1201 Genève. Une rue au cœur de la place financière suisse, du quartier des banques. Dans cet immeuble, avec vue sur le célèbre lac Léman, Afriland First Bank Management Group, qui gère les actifs et le portefeuille, occupe 400 mètres carrés. C'est ici que le président du conseil d'administration, Paul Focam Kemouni, et ses collaborateurs, y travaillent régulièrement. Au regard de tous ces éléments empiriques, comment ce plan de situation a pu échapper à la curiosité journalistique de Cécile Triantien, si ce n'est une mauvaise foi caractérisée ? La journaliste d'investigation affirme même avoir contacté le top management de Afriland First Bank, sans toutefois présenter la copie originale de son protocole d'interview, déclarant que Jean-Paul Camdem, le vice-président exécutif du groupe, lui aurait opposé une fin de non-recevoir, dans un message transcrit sur votre écran. Poursuivant sa démonstration questionnable, la journaliste exhibe de banales relevés de comptes bancaires, preuves irréfutables d'une collusion de corruption et blanchiment d'argent qui existerait entre Afriland First Bank Kinshasa et son client Dan Gatler, qui n'est même pas actionnaire de la banque. Cécile Triantien raconte tout, sans démontrer le moindre lien incestueux entre la banque et son client. En image, grâce à ce logiciel, présent dans toutes les banques. Stéphane Offert est expert en prévention de la criminalité économique. Pour ses clients, il effectue quotidiennement des contrôles anti-blanchiment sur cette base de données. Alors on lui a demandé de faire un petit test. Ici, on voit qu'on a une personne physique qui répond au nom de Dan Gatler, avec sa date de naissance, un pays. Et quand on va regarder le détail, ici, on voit déjà qu'il y a un chapitre sur le fac, donc il est vraiment visé de lui à titre personnel. On soupçonne cette personne d'avoir participé à un schéma de corruption avec des officiels du Congo. Le service compliance de la banque ou le conseiller compliance de la banque va dire à la direction, n'ouvrez pas de compte avec cette personne, n'entrez pas en relation avec cette personne. Maintenant, s'il s'agit d'une transaction en dollars US, on a un problème et il va falloir empêcher ou bloquer la transaction. Et si ce n'est pas des dollars, mais des euros, des francs suisses ? La réponse est la même. Elle refuse surtout de relever avec force qu'au signalement des sanctions américaines sur Dan Gatler. Afriland First Bank a déclenché immédiatement les structures de compliance interne de la filiale du Congo et Afriland First Bank Group, qui a abouti au gel des comptes de Dan Gatler jusqu'à ce jour, attendant la décision ultime, a confié un cadre de la banque à Equinox Télévisions. Autre vérité que la journaliste d'investigation ne dit pas, c'est que Dan Gatler est propriétaire de nombreux comptes dans d'autres banques de premier ordre dans la même ville de Kinshasa. Dans sa démarche, Cécile Triantien n'a même pas interrogé les structures de régulation nationale et sous-régionale, ni la Banque centrale du Congo. Encore moins le Sénaref, la Cellule Nationale de Renseignement Financier, et même pas la justice congolaise, qui n'ont rien vu de louche dans les activités d'Afriland First Bank Congo. Par-dessus tout, comment toutes ces supposées transactions financières ont pu échapper à la vigilance de TACFIN, le gendarme des mouvements de flux financiers dans toute l'Europe ? Donc vous avez essayé d'alerter à plusieurs reprises ? À plusieurs reprises, parce qu'il y a des rapports qui ont été rédigés. Il n'y a eu aucune réaction de la direction générale. Ce qui nous a poussé à commencer à douter un peu. Donc voilà, c'est un réseau qui a été sournoisement implanté et qui a commencé à fonctionner. Et si même sourd d'oreille des dirigeants de la Banque y auraient eu, pourquoi Nevi Maléla et Koko Gradi n'ont-ils pas en tant qu'employés saisis le procureur de la République, les autorités de régulation de leur pays et la puissance Agence Nationale de Renseignement, comme le prévoit la législation en République démocratique du Congo ? Voilà autant de questions sans réponses qui montrent bien qu'Afrique Landfest Bank Group est dans le viseur des grands groupes occidentaux qui n'entendent pas voir des entrepreneurs africains comme Dr. Paul Fokamke-Mounier, Ali Kodangote, Patrice Moutsepe et bien d'autres venir jouer dans la cour des grands, des domaines tels que les télécommunications, les cimenteries, la finance, un espace considéré comme leur chasse gardée pour leurs mains basses sur les richesses de l'Afrique. L'enjeu ici étant de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, contrairement au fils du continent qui crée de la richesse pour tous, à l'instar de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA qui vient d'être inaugurée à Kinshasa sous le parrainage d'Afri Landfest Bank Congo dont le directeur général d'origine camournaise, Soaibou Abari, dirige des mains de maître depuis plusieurs années. Afri Landfest Bank Group, comme bien d'autres groupes panafricains, s'inscrivent résolument dans la dynamique Africa Foros by us.